Le triomphe du nouveau Casse-Noisette C'est début novembre, à Paris, que la tournée française du Casse-Noisette du Ballet Théâtre de Saint-Pétersbourg a commencé. Nous retrouvons l'amateur d'art et d'histoire, Patrick Lachaud, auprès du galériste Franck Nile. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans la musique russe ? J'attendais avec impatience cet événement russe. C'est vrai que c'est une beauté, une finesse. Et puis, il y a toute histoire russe derrière, qui est importante. Nous sommes avec monsieur Constantin Kastin. Comment vous avez travaillé cette année pour arriver à ce genre de succès ? Nous, avant d'abord, nous n'avons pas d'abord d'essayer 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 d'essayer. Parce que c'est-à-dire que ce n'est pas «Щелкунчик», c'est «Peterbourgский щелкунчик». Et nous avons fait ça pour que la publique puisse différencier notre Casse-Noisette, «Peterbourgский щелкунчик» de la masse d'essayer d'essayer. C'est une nouvelle mise en scène du ballet Casse-Noisette. Vous avez eu l'idée de l'ouvrir à ce que le grand public puisse apprécier et les professionnels. Le public a bien compris dès la première partie. Oui, c'est plus de chocs et d'écorations, ce qui est un style de notre compagnie. Vous avez vu des jeux, du humour, des fous. Et vous avez plus de attention à un monde du monde. Sous-titrage ST' 501 Le succès mondial du Casse-Noisette de Saint-Pétersbourg est en partie dû à la danseuse étoile Irina Kolesnikova. Le public français l'a découverte dans le lac des Signes en 2007. Patrick Lachaud retrouve l'étoile après le spectacle. Irina, est-ce que le Palais des Congrès est un espace, un lieu qui est exceptionnel pour vous, qui vous donne plus de plaisir ? C'est une belle expérience, c'est la force de la scène, c'est quelque chose d'effondre. C'est quelque chose d'effondre. Et quand le public accueillait à vous applaudissements, il y a une énergétique de moi. J'espère que ne fois qu'à l'année prochaine, nous allons vous выступer en Paris. A l'occasion du centenaire des Ballets Russes et de la Fashion Week, le Théâtre du Châtelet accueillera le défilé de Jean Doucet le 24 janvier prochain. Le créateur Estella Art International présenteront sa nouvelle collection au printemps-été, qui porte le nom d'Irina Kolesnikova. Une fois qu'il est venu avec moi au spectacle, il est tombé amoureux de ce spectacle de danseuse, il a décidé de créer une collection qui sera consacrée à la danseuse, à cette étoile Irina. Merci Irina Kolesnikova, merci M. Constantin Tachkine. Le public était au rendez-vous. Évidemment, on vous donne rendez-vous prochainement pour encore un moment exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada